Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 18 février 2022, 15h, 11h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, ça va très très mal, ça va aller de plus en plus mal d'ailleurs, donc rassurez-vous et habituez-vous. Si c'est quelque chose que vous suivez, le convoi de la liberté à Ottawa, ça y est, les opérations policières ont commencé, les arrestations ont commencé et on est en train d'intensifier la pression, il y a des milliers de policiers qui sont là apparemment. Je vous ferai un compte-rendu un petit peu plus tard, pour l'instant on s'en revient à la situation très explosive maintenant en Ukraine. Je vous donne toutes les informations que j'ai trouvées pertinentes de derniers instants. Il y en a une qui me provient d'un abonné, Benetton que je salue, Benetton confidentiel que je salue. « Ukraine, des bombardements ont été éclatés à l'est du pays, près de Stanistia, une ville de l'est de l'Ukraine, des bombardements ont été éclatés, ils sont toujours en cours, nous rapporte l'AFP, donc des bombardements en cours, le son des explosions était audible dans cette localité de l'est de l'Ukraine, des bombardements sont en cours. Aujourd'hui, donc vraiment, ça va pas vrai, c'est vraiment sur le point d'être officiel. On le savait, c'était écrit dans le ciel, c'était inévitable. Les rebelles nous rapportent Yahoo, encore là, c'est très récent, évacuent les habitants de l'est de l'Ukraine, donc c'est l'endroit où on était tout à l'heure, il y a à peine un instant avec le lien de Benetton, où il y a la guerre qui a éclaté. L'Occident dit que la Russie cherche un prétexte de guerre, les séparatistes soutenus par la Russie ont entassé des civils dans des bus hors des régions sécessionnistes de l'est de l'Ukraine vendredi, un choc dans un conflit que l'Occident pense que Moscou envisage d'utiliser comme justification, donc pour une invasion totale de son voisin, des sirènes d'avertissement ont été enti à Donetsk, après que celle-ci et l'autre république populaire autoproclamée, Luhansk, est annoncée l'évacuation de centaines de milliers de personnes vers la Russie, les femmes, les enfants et les personnes âgées, en premier quelques heures plus tard, un jeep, une jeep a explosé devant le bâtiment du gouvernement rebelle de la ville de Donetsk, capitale de la région du même nom, des journalistes de Ruterres ont vu le véhicule entouré d'éclats de but, une roue projetée par l'explosion, les médias russes ont déclaré qu'il appartenait à un chef de milice, donc ça chauffe vraiment, Poutine nous rapporte le Daily Mail, encore là il y a quelques instants, a-t-il finalement lancé son opération sous faux drapeau « False Flag Operation », une voiture piégée secoue la capitale séparatiste, donc c'est l'événement dont on vient d'aller voir la description avec Yahoo, donc secoue la capitale séparatiste ukrainienne dans une tentative d'assassinat, quelques heures après l'annonce de l'évacuation massive de 700 000 civils, au milieu de l'annonce des sirènes de raids aériens et des avertissements d'attaque de Kiev. Wow! Je vous laisserai le lien, vous aurez lire ça totalement hallucinant. Le Wall Street Journal ne rapporte que des responsables américains mettent en garde contre une invasion russe éminente de l'Ukraine avec des chars d'assaut, des chasseurs à réaction et des cyberattaques. La perspective ou les perspectives d'éviter la guerre semble faible selon les responsables, alors même que l'administration Biden s'efforce d'organiser de nouveau pour parler avec la Russie. Les responsables américains disent s'attendre à une attaque russe contre l'Ukraine dans les prochains jours qui pourrait impliquer une large combinaison de chasseurs à réaction, de chars, de missiles balistiques et de cyberattaques, avec l'intention ultime de rendre les dirigeants du pays impuissants. Vous irez lire ça aussi. Maintenant, eveningstandard.co, les craintes d'une invasion russe augmentent alors que l'évacuation est donnée dans l'est de l'Ukraine. Donc, on revient toujours à cette partie. Je paye. Le Kremlin a secoué les tensions déjà effilochées avec l'excitant en annonçant des plans propriétaires. Des exercices massifs, imaginez-vous, de forces nucléaires russes. Les oreilles d'une invasion russe de l'Ukraine se sont intensifiées vendredi après que les séparatistes soutenus par Moscou dans l'est du pays aient annoncé l'évacuation des habitants de leur région séparatiste vers la Russie. Imaginez-vous, c'est vraiment hallucinant. Cette décision choc est intervenue alors qu'une source occidentale soulignait que la crise était entrée dans sa phase la plus dangereuse avec jusqu'à 190 000 militaires russes entourant l'Ukraine. La source a ajouté qu'une attaque pouvait être lancée à tout moment, sans préavis, et à grande échelle, bien qu'une solution diplomatique à la 11e heure soit toujours possible. Vous irez lire ça. L'Associated Press nous rapporte que la Russie organise et organisera plutôt des exercices nucléaires massifs au milieu de l'impasse ukrainienne. L'armée russe a annoncé vendredi des exercices massifs de ses forces nucléaires stratégiques. Un rappel brutal de la puissance nucléaire du pays au milieu des craintes occidentales que Moscou se prépare à envahir. L'Ukraine, vous irez lire ça aussi. Et foreignpolicy.com, la Russie planifie une campagne d'arrestation et d'assassinant après l'invasion en Ukraine selon des responsables américains. Rien de moins, des renseignements sur d'éventuelles cibles ont été partagés avec l'Ukraine et d'autres partenaires de la région. Les États-Unis ont obtenu des informations selon lesquelles la Russie pourrait cibler des opposants politiques de premier plan, des militants anticorruption et des dissidents biélorusses et russes vivant en exil si elle allait de l'avant avec des plans d'évasion de l'Ukraine, comme le président américain Joe Biden a averti jeudi que la menace de la nouvelle invasion russe du pays reste très élevée et pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Quatre personnes familières avec les services de renseignement américain ont déclaré que la Russie avait dressé des listes de personnalités politiques ukrainiennes et d'autres personnalités éminentes à cibler pour être arrêtées ou assassinées en cas d'assaut contre l'Ukraine. Imaginez-vous, les États-Unis, préoccupés maintenant par le voyage de Zelensky à Munich, le président ukrainien, n'a pas encore pris de décision définitive sur sa visite car Washington craint que le président russe Vladimir Poutine ne profite de son absence. L'administration Biden est préoccupée par les projets du président ukrainien Zelensky de quitter son pays ce week-end, imaginez-vous pour reciter à la conférence de Munich sur la sécurité, où il doit rencontrer en personne la vice-présidente Kamala Harris selon quatre personnes proches du dossier. Les responsables de l'administration craignent qu'il soit trop risqué en ce moment pour Zelensky de quitter le pays compte tenu du potentiel de conflit et que le président Vladimir Poutine puisse d'une manière ou d'une autre exploiter son absence, ont-ils déclaré, au milieu de ses préoccupations et à la veille du départ prévu de Zelensky pour l'Allemagne, un porte-parole a déclaré que le président ukrainien surveillait la situation et qu'une décision finale serait prise dans les prochaines heures. Wow! Toute une situation rocambolesque, remplie de surprises en surprises, de développement en développement, d'événements en événements. On ne sait plus où donner de la tête, mais préparez-vous, c'est sur le point d'éclater, ça c'est sûr et certain. Sous-titrage Société Radio-Canada